Alors aujourd'hui on va parler de création de contenu mais pas n'importe lequel, on va créer du contenu pour un objectif bien précis c'est avoir des conversions, pouvoir en vivre, monétiser ça par la suite aussi et donc surtout faire tout ça sans s'épuiser c'est ce qu'au final on aimerait tous réaliser et donc c'est quelque chose que j'ai envie de te partager parce que développer du contenu de manière hebdomadaire ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention, beaucoup de concentration mais c'est pas si compliqué si on suit un process étape par étape et j'en ai un pour toi dans cette série aujourd'hui et donc n'hésite pas à me suivre, à poser des questions parce qu'on va aller dans le détail et je t'invite à te mettre à l'aise, prends un petit café parce que cette vidéo va être long et très détaillée mais n'hésite pas à prendre le temps pour toi parce que c'est du temps gagné à l'avenir alors voici les sujets qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo et si tu as la moindre question, les commentaires sont là pour ça, n'hésite vraiment pas à me contacter et à poser tes questions juste en dessous la première question c'est est-ce que la création de contenu vaut encore la peine et donc on va voir ensemble que oui mais sous certaines conditions alors qu'est-ce que c'est d'abord la création de contenu ? c'est donc la création de contenu qui peut être considérée comme un partage parce que c'est un partage d'expérience, c'est un partage d'une analyse personnelle d'une expertise, d'une vision, d'une idée ou d'une certaine compétence ça c'est le premier point la deuxième chose c'est que la création de contenu peut se faire sous différents formats tu as l'écrit, le plus connu c'est bien sûr les articles de blog mais il y en a bien d'autres aujourd'hui tu as aussi l'audio comme les podcasts tu as les photos Instagram et aujourd'hui la vidéo est plus qu'importante parce que tous les réseaux ont décidé de développer la vidéo comme un des formats les plus intéressants à produire bonjour les TikTok, les Reels et les Shorts sur YouTube la création de contenu se fait sur quelle plateforme ? et bien elle se fait sur énormément de plateformes aujourd'hui donc on a par exemple la création de contenu qui évolue et qui se métamorphose selon les tendances mais donc on a des choses qui sont là bien installées depuis des années maintenant comme les blogs et je dis hello aux blogueurs ou un peu plus jeune mais qui a quand même quelques années d'expérience maintenant ce sont tout ce qui est de contenu hyper esthétique comme Instagram et hello donc les Instagrammeurs et aussi on a bien sûr tout ce qui est montage vidéo soigné alors le plus ancien c'est YouTube je sais pas moi ça fait bien plus de 10 ans que ça existe et aujourd'hui plus récemment on a les TikTokers et donc du format court qui se consomme très rapidement et qui demande notre attention mais où c'est difficile de sortir de la boucle je pense que tu vois très bien de quoi je veux parler alors quelques idées concrètes pour développer la création de contenu donc tu peux par exemple développer un livre ou un ebook tu peux démarrer un vlog quoique il paraît que c'est moins intéressant aujourd'hui mais ça reste toujours un format très sympa à regarder et à suivre tu peux publier un podcast tu peux créer des tutoriels partager ton expertise publier une chronique écrire des articles de blog ou appeler des billets de blog bref toutes ces choses sont encore des idées concrètes que tu vas pouvoir mettre en place tout de suite si tu décides à créer du contenu alors pour répondre à la question est-ce que c'est encore intéressant la création de contenu pour ton business aujourd'hui ? et bien moi j'ai envie de te dire oui et un grand archi oui parce que il y a aujourd'hui énormément de possibilités alors oui il y a beaucoup de concurrence et la concurrence est plutôt rude mais il faut chercher à créer du contenu qui te plaise et surtout qui attire ton audience bien particulière là tu peux être sûr que tu vas attirer des personnes qui te ressemblent ou qui ont la même passion que toi et donc ça on ne peut pas te l'enlever il n'y a que toi qui peux développer ça et personne d'autre donc il y a bien toujours on a tous quelque chose qu'on aime qu'on a envie de partager et donc c'est à la portée de tous le tout c'est qu'il va falloir suivre un rythme parce que c'est la récurrence qui est le secret de tout bon créateur de contenu et donc il va falloir tenir dans le temps et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui c'est que je vais te donner des trucs et astuces pour développer ta création de contenu sans t'épuiser parce que justement les résultats peuvent prendre plusieurs mois voire des années avant de pouvoir récolter leurs fruits et donc c'est vraiment important de prendre ça comme un marathon plutôt qu'un sprint voilà donc pour ce qui est de la création de contenu et savoir si ça vaut encore le coup donc si tu es encore avec moi on passe au point suivant bienvenue à la Happy Web Academy mon nom est Kevin et si tu ne me connais pas je suis webdesigner je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne part de webflow de design et de business et donc si ce sont des sujets qui t'intéressent qui te passionnent ou que tu vas peut-être développer à l'avenir n'hésite pas à liker à t'abonner à cette chaîne et puis si tu as des questions ça se passe juste en dessous pourquoi aujourd'hui ça reste toujours aussi intéressant de développer la création de contenu pour satisfaire pour promouvoir ton propre business et bien on va voir il y a quatre points très exactement donc le premier objectif c'est de créer du contenu pour partager partager tes valeurs partager ton parcours ton apprentissage à une niche et à une audience bien particulière et donc quand on parle de niche dans le jargon marketing c'est bien sûr pas la niche de ton chien ou de ton chat c'est vraiment un groupement de personnes qui sont passionnées d'un même sujet et donc quand on parle de niche ça peut être une niche aussi immobilière je pense par exemple aux agents immobiliers je pense au coach business c'est une niche en soi mais après dans les coach business on peut avoir des coach business en esthétique coach business en nutrition coach business en design bref tout ça sont encore des niches dans des niches et donc tu peux aller très loin dans ce partage de compétences auprès d'une audience très 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 ciblée l'objectif numéro 2 de la création de contenu c'est de se positionner parce qu'en pubs oublant régulièrement sur les réseaux ou sur ton site et bien tu vas pouvoir faire connaître ton savoir faire connaître qui tu es qu'est-ce qui t'affectionne ce que tu apprends ce que ton parcours etc et donc ça va pouvoir te positionner parmi le spectre d'autres créateurs de contenu et donc tu vas pouvoir prendre ta place et développer et accroître ta notoriété ou ta visibilité de la marque que tu auras créée ou de ta propre marque l'objectif numéro 3 de la création de contenu c'est d'attirer des curieux d'attirer des passionnés vers ton contenu et parce que quand tu publies régulièrement sur les réseaux ta présence est tout simplement accrue tes clients et potentiels clients voient davantage ta marque et cernent mieux ton offre et donc ça facilite la relation de confiance qu'il faut absolument créer et donc il est question aussi du coup de gérer cette attraction et c'est pour ça que je t'invite vraiment à avoir ton propre site internet parce que c'est la seule chose qui t'appartient vraiment on peut dire qu'on a développé une communauté sur un réseau social bien particulier genre Instagram avoir des milliers de followers mais on ne sait pas comment stratégiquement la plateforme va évoluer on ne sait pas si demain elle sera toujours présente si il sera toujours le même public qu'elle va vouloir attirer parce qu'au final on n'est que le produit de leur business donc c'est eux ils ont un business à faire tourner et nous aussi mais donc autant avoir ton propre site internet parce que si tu veux éviter de devoir passer d'un algorithme à l'autre sache que ton propre site c'est vraiment la source numéro 1 pour attirer le trafic des réseaux sociaux vers un lieu qui t'appartient et avec lequel tu peux les convertir pour ensuite aussi développer l'email marketing pourquoi pas qui est aussi un bon moyen de maîtriser à 100% l'algorithme parce que l'algorithme c'est tout simplement toi et le rythme avec lequel tu vas envoyer ton contenu l'objectif numéro 4 de la création de contenu c'est de bien sûr convertir et de monétiser d'où tout l'intérêt de la création de contenu si tu développes du contenu comme ça pour le plaisir je pense que c'est un bon moyen d'apprendre un bon moyen de faire parler de toi mais si tu veux à un moment donné en vivre il va bien falloir le monétiser et donc toutes ces choses que tu vas partager ont un objectif bien précis et donc on parle de conversion de lead en client potentiel pour tes propositions de coaching par exemple ça peut être la vente de produits la vente de tes services ça peut être du sponsoring ça peut être de la publicité créer développer des partenaires avoir des revenus d'affiliation bref toutes ces choses qui vont te permettre à un moment donné de monétiser tous tes efforts voilà donc pour tes objectifs de création de contenu et donc on va voir maintenant un nouveau point qui est le suivant alors j'ai pour toi 20 raisons de démarrer la création de contenu dès aujourd'hui avec même un bonus en prime je t'invite à les retrouver de suite alors raison numéro 1 c'est de créer du contenu pour développer ton business tout simplement raison numéro 2 c'est de créer du contenu pour prendre la parole auprès de son audience créer du contenu pour trouver des clients créer du contenu pour prouver ton expertise créer du contenu pour augmenter ta visibilité créer du contenu pour développer ton réseau réseau professionnel aussi créer du contenu pour parler de ta passion librement créer du contenu pour renforcer sa marque personnelle créer du contenu pour proposer un format long et détaillé contrairement au snack content même si aujourd'hui il est très connu il faut toujours proposer un format plus long à un moment donné créer du contenu vidéo au podcast pour avoir de belles opportunités de monétisation créer du contenu vidéo au podcast pour recycler du contenu fort occasionnellement créer du contenu pour gagner une audience très engagée créer du contenu pour augmenter le trafic de ton site web et de ton référencement créer du contenu pour monétiser ta passion créer du contenu pour partager ton apprentissage créer du contenu pour approfondir un sujet dans les moindres détails créer du contenu pour en récolter les fruits en automatique créer du contenu pour trouver des partenaires créer du contenu pour trouver des investisseurs créer du contenu pour avoir un retour d'avis rapide de ton audience et en bonus je t'invite à créer du contenu pour développer de nouvelles compétences parce que ça aussi c'est quelque chose de très intéressant c'est que quand il y a un sujet que tu as envie de creuser mais que tu ne maîtrises pas encore aujourd'hui développer et créer du contenu et en même temps en parallèle développer une audience va te permettre d'approfondir le sujet et d'être un peu drillé à chaque semaine produire quelque chose de nouveau et en cours de route tu vas donc apprendre de nouvelles compétences en développant du contenu c'est donc un bon match un bon équilibre du coup entre développer une nouvelle passion et développer quelque chose de concret tout autour et pourquoi pas en vivre à un moment donné alors on va maintenant parler de passage à l'action parce que je te propose 7 étapes pour développer la création de contenu en commençant de zéro c'est parti alors l'étape numéro 1 ça va être le ciblage donc le contenu que tu vas créer doit résonner auprès d'une audience et démontrer que tu as la solution à leurs problèmes la niche et le style du sujet que tu auras choisi sera personnel mais doivent plaire à cette audience évidemment et donc un petit tip c'est que c'est intéressant de personnifier ton audience en client idéal donc on parle de client idéal quand il s'agit de développer le marketing de ta marque et donc on va devoir savoir comment elle s'appelle quel âge elle a quel métier elle fait ça c'est les bases mais aussi où est-ce qu'elle bosse quels sont ses hobbies quels sont les problèmes et quels sont leur temps libre bref c'est un travail vraiment crucial à faire dès le départ pour pouvoir développer un contenu qui marque en fait les gens alors l'étape numéro 2 ça va être le choix du format parce qu'aujourd'hui il en existe beaucoup et j'en ai rassemblé 4 principaux le premier ce sont les articles le deuxième ce sont les vidéos le troisième c'est les podcasts et le quatrième ce sont le partage de photos alors c'est sûr que la vidéo a très tendance aujourd'hui mais je pense que aussi le podcast c'est un bon moyen pour toi de développer une audience dans un format qui est moins connu mais qui évolue assez vite alors ces formats se déclinent encore de multiples façons parce que tu vas pouvoir en créer des formats courts style TikTok Reels Short ou des vidéos live YouTube Twitch ou créer un livre blanc un ebook développer une newsletter ou créer une table ronde audio ou vidéo et bien d'autres formats que tu vas pouvoir en décliner mais donc on part toujours d'un format principal vers un format décliné l'étape numéro 3 ça va être de rechercher des sujets sous trois axes le premier c'est ton audience toi-même et la cohérence entre les deux donc d'abord ton audience donc on va pas se mentir le sujet doit t'intéresser évidemment dès le départ aussi sinon c'est un peu difficile donc sans quoi tu n'auras pas une grande communauté engagée qui te soutiendra donc c'est vraiment important de cerner ce qui t'intéresse toi aussi et cerner ce que l'audience attend et il faut un match entre les deux deuxième axe c'est toi-même donc pour pouvoir créer du contenu sur la durée sans t'épuiser il faut trouver une formule magique à créer de l'adhérence donc il faut que ça te plaise il faut que ça te passionne chaque semaine même si tu as parfois des semaines où tu es un peu démotivé donc il faut vraiment développer cette adhérence pour que ça devienne une seconde nature et vraiment une nouvelle habitude une nouvelle routine l'axe numéro 3 ça va être la cohérence donc est-ce que le sujet est-ce qu'il y a un fil conducteur dans chaque semaine dans ton planning dans ton concours en sémantique dans ton planning éditorial il faut créer vraiment quelque chose de nouveau dans un sens bien précis avec un fil conducteur précis aussi sinon tu risques de perdre ton audience en cours de route et donc il faut c'est important de s'inspirer d'autres créateurs bien sûr bien entendu mais il va falloir vraiment créer ta propre patte ta propre façon de partager le contenu que personne ne peut faire à ta place donc c'est vraiment important d'avoir cette propre manière de faire l'étape numéro 4 ça va être l'organisation parce que ok tu as ton audience tu sais le format que tu vas développer et donc tu dois maintenant t'organiser alors combien de fois par semaine tu vas publier combien de fois par mois tu vas publier de quelle manière comment organiser ça c'est peut-être déjà ton activité ou si tu travailles pour un patron ou enfin voilà tout ça va il va falloir mettre en place et je t'invite à aussi retrouver un autre article intéressant qui se trouve sur l'article de blog qui est lié à cette vidéo qui sont les 13 étapes pour structurer ces journées je t'invite vraiment à aller voir ça parce que ça va vraiment t'aider à développer tout ça en mode non-stress l'étape numéro 5 c'est le passage à l'action donc il est temps de se lancer et je sais que tu vas peut-être vouloir rendre tout ça parfait si tu es perfectionniste sur les bords mais donc il faut absolument développer quelque chose même si c'est merdique le développer le plus vite possible parce que il vaut mieux se jeter à l'eau et puis essayer d'apprendre à nager que d'apprendre en théorie comment il faut savoir nager pour finalement nager et se rendre compte qu'on est mauvais ok donc c'est vraiment important de se lancer dès que tu peux sache que ton audience il n'y en aura pas au début et donc il n'y a pas tu as vraiment droit à l'erreur et tu as droit d'apprendre et en cours de route au fur et à mesure que tu vas développer ton contenu je pense par exemple à ma propre expérience où j'ai développé YouTube et bien mes toutes premières vidéos étaient merdiques la deuxième la troisième les dix premières disons elles étaient vraiment elles ne ressemblaient pas à grand chose mais voilà j'ai évolué et puis après au bout de 200 300 vidéos je commence à gérer le format mais j'apprends chaque jour donc c'est toujours un apprentissage continu l'étape numéro 6 c'est la publication donc il faut absolument que tu veilles à checker le contenu que tu t'apprêtes à mettre en ligne et donc est-ce que le son est ok est-ce que l'image est ok est-ce que la qualité globale est ok et tu peux aussi du coup automatiser la publication dans un planning et le donc un petit tip ce que je peux te donner c'est que tu peux même recycler ce contenu au bout de 6 à 12 mois pour pas devoir redémarrer de zéro l'étape numéro 7 c'est la dernière étape c'est on va optimiser les vues et donc une fois que ton contenu est publié n'hésite surtout pas à le partager vraiment c'est vraiment important de le partager parce que publier ce n'est qu'une partie du travail donc tu peux le partager dans ta newsletter tu peux partager à tes personnes proches à ton réseau à ta communauté à ton groupe Facebook bref tous ces points d'accroche que tu vas pouvoir publier encore une fois et repartager sache qu'il faut plusieurs fois voire 7 fois avant que le compte soit vraiment intégré par ton public donc il faut absolument partager repartager même si c'est le même contenu c'est primordial alors je te propose aussi une petite étape bonus qui est le recyclage en deux phases donc la phase numéro 1 ça va être de recycler instantanément ton contenu donc une fois que ton contenu sera créé de qualité pour un format bien précis rien ne t'empêche de transposer ce même contenu dans un autre format pour accroître ta présence en ligne et donc tu peux le faire ça peut vraiment démultiplier x2 x3 tes efforts la deuxième phase ça va être de recycler sur le long terme donc comme je te disais là tout de suite tu peux prendre ce même contenu un article de blog par exemple et dans 6 mois le mettre à jour et le republier et du coup le repartager et le vraiment continuer à taper sur le clou pour le répéter plus de 7 fois parce qu'en publicité on parle de partager son contenu 7 fois pour que le contenu soit enregistré par l'audience mais donc ici c'est pareil c'est publier republier partager partager c'est vraiment une étape bonus mais qui est vraiment hyper intéressante je propose maintenant 10 questions à se poser pour créer du contenu sans s'épuiser c'est parti question numéro 1 c'est quelle est ma niche et quel est son problème deuxième question quelle recherche ma niche dans qu'est-ce que recherche ma niche dans Google pour régler son problème combien de contenu de qualité puis-je produire par semaine est-ce que je peux faire pareil la semaine prochaine la semaine après la semaine encore d'après parce que c'est bien de passer 5 heures sur un contenu mais si on ne sait pas tenir la semaine suivante c'est un peu dommage question numéro 5 est-ce que j'optimise tous mes efforts du travail question numéro 6 quels vont être mes petits objectifs atteignables facilement parce qu'il vaut mieux avoir des petits objectifs facilement atteignables avec lesquels on peut donc faire la fête être confiant et être heureux de ce qu'on a accompli plutôt que d'attendre 6 mois pour avoir des résultats et du coup se perdre en cours de route est-ce que je peux avec mon contenu faire d'une paire deux coups et le recycler sous un autre format question numéro 8 est-ce que le contenu que je vais produire m'anime toujours autant question numéro 9 est-ce que je peux simplifier la création de contenu sans en perdre l'originalité question numéro 10 est-ce que je pourrais déléguer ma méthode à l'avenir à un community manager parce que voilà à un moment donné tu vas pouvoir déléguer tout ça et donc autant préparer le terrain déjà aujourd'hui alors j'ai 9 conseils à te partager pour développer ta communauté grâce à la création de contenu c'est parti conseil numéro 1 créer du contenu intéressant pour toi pour ton audience et de façon cohérente c'est le contenu idéal pour ta cible qui compte mais c'est bien de rappeler qu'il faut rassembler ce trio pour espérer les meilleurs résultats le conseil numéro 2 c'est suivre ta passion et tes obsessions donc il faut être passionné et donc il faut écouter sa petite voix pour justement dépasser les limites et faire du contenu avec plaisir et dans la durée conseil numéro 3 c'est de déterminer comment construire une communauté donc c'est bien d'attirer son audience sur les plateformes et les réseaux sociaux mais il va bien falloir à un moment donné les rassembler dans un groupe alors aujourd'hui la manière la plus connue c'est de créer un groupe Facebook mais il y a des solutions plus intéressantes pour ta communauté qui est de développer ta communauté sur une plateforme comme Circle c'est ce que moi j'ai fait avec la AppyUp Academy et donc c'est vraiment un super outil qui te permet de développer ta communauté sur une plateforme vraiment créée pour ça conseil numéro 4 c'est de trouver une utilité globale et personnelle dans ta communauté donc créer une communauté c'est créer quelque chose de plus grand que soi il faut donc tout mettre en oeuvre pour que les membres contribuent également à animer la communauté conseil numéro 5 entoure-toi des bonnes personnes parce qu'une fois que ta communauté grandit eh bien ces membres vont peut-être devenir les premiers modérateurs de ton groupe et de voilà d'animation de ta communauté et donc c'est important de t'entourer des bonnes personnes conseil numéro 6 c'est d'être ambitieux et de partager la bonne humeur voilà qui aimerait rentrer dans une communauté où tout le monde est grincheux et tout le monde râle c'est vraiment pas ce qu'on veut faire et donc il faut éviter les perturbateurs et garder la bonne ambiance c'est ce que je m'efforce à faire chaque jour dans ma propre dans la propre communauté que je développe avec la AppuApp Académie conseil numéro 7 pense à la valeur que tu proposes à ton moi qui ne connaissait pas encore ce que tu connais aujourd'hui donc je m'explique aujourd'hui tu as évolué mais sache que tu vas attirer des personnes qui sont débutants et donc il ne faut pas perdre cette flamme et pas oublier d'où tu viens et donc même si tu es plus loin qu'eux c'est important de se mettre à leur place et toujours être là disponible pour justement les aider à se dépasser et à apprendre ces nouvelles compétences alors conseil numéro 8 bien entendu c'est qu'il va falloir connaître ces chiffres et donc connaître l'engagement pour savoir un peu si ce que tu proposes fonctionne et résonne auprès de ton audience donc il faut se projeter dans le temps et toujours essayer de suivre ces chiffres près et les connaître presque par coeur conseil numéro 9 c'est de toujours être présent à aider et donc prêt à aider et à partager donc quoi qu'il arrive même si tu évolues informe-toi apprend sans cesse et continue à évoluer même si tu es à un niveau bien supérieur de ta communauté il faut toujours en continuer apprendre et partager et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à regarder la vidéo que je te propose juste ici et puis si tu as des questions des commentaires ça se passe juste en dessous je t'invite à retrouver l'article de blog lié aussi à cette vidéo qui va dans les moindres détails avec les liens etc je te souhaite une bonne fin de journée une bonne journée j'espère que ça t'a plu on se voit très vite pour une nouvelle vidéo je dis à bientôt salut salut so Sous-titrage ST' 501